Voici le guide complet des défis récits annexes de Vicky Vélos. Le premier défi va vous demander de dépasser une vitesse de 70 en conduisant un véhicule. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici à cet emplacement. Vous aurez toujours deux voitures de course qui vous attendront. Ensuite vous prenez la voiture de course et là vous allez tout simplement foncer avec la voiture pour dépasser les 70 km heure. Ensuite vous allez devoir parler au personnage Vicky Vélos qui se trouve à Slapishore, donc juste ici. Voilà, donc vous lui parlez pour terminer le défi. Ensuite vous allez devoir obtenir des pièces de voiture musclées. Donc il y en a qui se trouve juste ici à la pompe à essence de Slapishore. Il y en a ici à la pompe à essence, à la pompe à essence en haut, à la pompe à essence de Megacity et à cette pompe à essence. Donc les pièces de voiture musclée, elles sont représentées comme celle-ci. Et dès que vous en aurez obtenu trois, là vous aurez terminé le défi. Ensuite vous allez devoir ramasser une pizza à Slapishore et la livrer rapidement à Megacity. Donc vous vous rendez juste ici sur le gameplay. A cet emplacement là vous allez pouvoir récupérer la pizza. Donc voilà. Ensuite vous allez devoir aller rapidement la livrer. Vous avez cinq minutes pour la livrer à Megacity. Ensuite quand vous êtes à Megacity, vous allez devoir vous rendre juste ici. Donc sur le grand bâtiment qui est tout à gauche. Et là vous allez devoir livrer la pizza pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de déployer un objet soirée pizza à l'une des places fortes de Thorn. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur Slapishore. Donc à cet emplacement là il y a un personnage qui s'appelle Vélos que vous allez pouvoir lui acheter une soirée pizza. Donc vous lui achetez une soirée pizza pour 100 langues d'or. Et ensuite vous allez devoir vous rendre aux places fortes de Thorn. Donc les places fortes de Thorn, il y en a six au total. Il y en a une ici, une ici. Donc dans les trois nouveaux lieux dits. Il y en a une à Rumble Ruin, Megacity et à Slapishore. Donc juste à côté. C'est ce que je vais aller faire. Alors pour savoir où se trouvent les places fortes, vous avez juste à suivre la lune, la lune rouge. Si vous êtes ici, vous allez lancer tout simplement la pizza devant le coffre. Et là vous aurez validé le défi. Ensuite le prochain défi va vous demander de voler des lingots dans les places fortes de Thorn. Donc les places fortes de Thorn, elles sont tout simplement ici. Donc les six que je vous ai affichées. Ensuite quand vous êtes à l'une de ces places fortes, vous allez devoir tuer le boss pour obtenir la carte d'accès. Après vous pouvez peut-être trouver des lingots qui sont posés par terre en tuant des adversaires. Je ne sais pas si ça fonctionne. Mais je pense que le plus simple c'est de tuer le boss pour accéder à la chambre forte et obtenir des lingots. Ok donc quand vous l'avez tué, vous obtenez déjà des lingots. En tuant le boss, vous obtenez des lingots. Sur le cas, rien qu'en tuant le boss, vous obtenez 25 lingots d'or. Donc ça réalise le défi directement. Mais regardez, quand vous êtes dans la chambre forte, vous allez ouvrir des coffres, vous allez obtenir des lingots. Vous pouvez casser aussi ces lingots d'or pour obtenir des lingots. Et dès que vous aurez obtenu 25 lingots d'or, là vous aurez terminé le défi. Ensuite vous allez devoir détruire des caméras ou des tourelles moins de 90 secondes après être rentré dans les places fortes de Thorn. Donc quand vous êtes dans la place fortes de Thorn, vous cherchez directement après des caméras. Et vous allez devoir en détruire une, soit une caméra ou soit une tourelle, peu importe. Alors je sais qu'il y en avait une qui était juste là. Voilà parfait. Et j'ai 90 secondes pour la détruire. Ah il faut en détruire deux, il faut en détruire deux. Autant pour moi, je vais en chercher une deuxième. Ok il y en a une là, c'est parti. Voilà, dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Ensuite vous allez devoir faire la même chose avec les sbires du croupier. Donc vous allez devoir éliminer deux gardes en 90 secondes. Dès que vous êtes dans une place de Thorn, une place forte de Thorn. Donc là j'en cherche. Alors les bots, c'est tout simplement ceux là. Vous ne devez pas tuer le boss, vous devez juste tuer les sbires. Les sbires qui sont appuyés un peu en bambi comme ça. Et dès que vous en aurez tué deux en 90 secondes, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de voler un objet de niveau légendaire ou supérieur dans une place forte de Thorn. Et ensuite de vous enfouir. Donc moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre dans une place forte de Thorn. Ensuite de tuer le boss qui est juste devant moi. Prendre son arme et de vous enfouir. Ou alors vous entrez dans le coffre, dans la chambre forte. Vous prenez une arme de niveau légendaire et ensuite vous vous enfouir. Donc voilà, quand je l'ai tué je récupère son arme qui est de niveau mythique. Et là maintenant je vais tout simplement m'enfouir. Alors par contre vous avez une minute pour vous enfouir de la place forte de Thorn pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir la bague dans une chambre forte de Thorn. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à Rumble Wounds. Donc juste ici c'est sur le gameplay. Et là vous allez devoir tuer le boss qui est habillé en blanc. Donc voilà juste devant moi pour obtenir la carte d'accès à la chambre forte. Quand vous avez la carte d'accès vous la récupérez. Et là vous allez tout simplement descendre dans la chambre forte qui est juste en dessous. Vous ouvrez le coffre et là vous allez tout simplement récupérer la bague pour terminer le défi. Ensuite vous allez devoir donner la bague à Antonia qui se trouve à Frenzyfield. Donc en haut de la grange qui est juste ici. Vous lui donnez la bague pour terminer le défi. Ensuite vous allez devoir recruter Vicky Vélos. Donc qui se trouve à Slapishore donc juste ici. Voilà vous recrutez ce personnage là. Et ensuite vous allez devoir parcourir 500 mètres de distance en véhicule en ayant recruté ce personnage là. Donc vous trouvez un véhicule, n'importe quel que ce soit un camion, une voiture, une moto, peu importe. Et là vous allez conduire sur 500 mètres. Et dès que ce sera fait bah là vous aurez terminé le défi. Et pour finir vous allez devoir visiter Slapishore et Megacity en une seule partie. Donc pour ce faire vous vous rendez à Slapishore juste ici. Ensuite vous allez à Megacity. Et dès que ce sera fait bah là vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL.